Bienvenue sur la chaîne YouTube du site iPhone.fr Aujourd'hui on va voir les bases de Siri Raccourci C'est une nouvelle fonctionnalité sous iOS 12 qui va vous permettre d'économiser pas mal de temps en exécutant assez rapidement des tâches récurrentes Il va falloir au préalable télécharger la nouvelle application Raccourci dans l'App Store Pour ça vous allez dans le moteur de recherche de l'App Store et vous tapez Raccourci et quand vous tombez sur cette application, téléchargez-la Maintenant on va voir comment créer votre premier raccourci Siri Allez dans l'application Réglages puis rendez-vous dans la partie qui s'appelle Siri et recherche Là iOS va afficher, enfin affiche des raccourcis suggérés Il s'agit d'un aperçu des actions que l'utilisateur effectue régulièrement sur son iPhone ou iPad Pour voir toutes les suggestions de raccourcis qui peuvent être créées automatiquement avec Siri appuyez sur tous les raccourcis Là vous verrez s'afficher la liste des raccourcis qu'il est possible de créer avec Siri Une fois que vous avez trouvé un raccourci que vous voulez créer avec Siri Vous allez appuyer sur le petit plus bleu qui est à droite du raccourci que vous voulez utiliser Moi dans mon exemple je vais utiliser l'application Google Actualité et créer le raccourci qui permet d'afficher les news du jour Pour ça vous allez appuyer sur le bouton d'enregistrement et vous allez dire la phrase qui va déclencher cette action Une fois que vous avez enregistré la phrase clé vous avez la possibilité de la modifier parmi les différentes suggestions offertes par Siri Une fois que vous avez la bonne phrase clé vous allez appuyer sur OK en haut à droite Maintenant il suffit juste de dire à Siri la phrase clé pour déclencher l'action Sélection du jour Et comme vous le voyez dans mon exemple j'ai pu afficher les dernières news dans Google Actualité rien qu'en disant une phrase clé avec Siri Dans l'application raccourci que vous avez normalement déjà téléchargée vous avez la possibilité de créer des raccourcis qui ne sont pas suggérés par Siri Là il y a deux onglets Un onglet pour voir tous vos raccourcis et l'autre une galerie où vous pouvez télécharger déjà des raccourcis pré-créés Par exemple on va utiliser celui On va utiliser le raccourci qui permet de lancer un minuteur pour le brossage dedans Quand vous avez appuyé sur un raccourci dans la galerie vous verrez un petit résumé qui va vous afficher ce que fait exactement ce raccourci Si ça vous intéresse appuyez sur obtenir le raccourci Il y a plusieurs façons de lancer un raccourci Vous pouvez soit le lancer en appuyant dessus dans la liste des raccourcis dans l'application correspondante Vous pouvez également lancer un raccourci depuis l'écran des widgets Et vous pouvez aussi lancer un raccourci comme extension de partage depuis le menu de partage d'iOS Par exemple pour lancer rapidement ce raccourci qui déclenche un minuteur pour le brossage dedans On va créer un raccourci avec série Donc là vous allez dire la phrase clé qui va déclencher ce raccourci Une fois que la phrase clé est bonne vous allez la valider en appuyant sur ok Et maintenant la prochaine fois que vous allez dire par exemple brossage dedans Votre téléphone va lancer le minuteur pour le brossage dedans Dans une prochaine vidéo on va vous montrer comment créer un raccourci manuellement de A à Z Et en attendant si vous avez des questions sur l'application raccourci et la fonctionnalité sur cette fonctionnalité d'iOS 12 N'hésitez pas à nous mettre vos questions dans les commentaires Et comme d'habitude si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à nous lâcher un gros pouce bleu Et à bien nous rendre visite sur le site d'iPhone.fr Merci d'avoir regardé cette vidéo !